Et à 10h05, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al-Géchin 3, dans votre espace à vous, concerne avec Hakim Ben Moussa à la réalisation et puis au micro. Nahla Bekralas, on est le lundi 4 novembre 2024 et l'hiver est à nos portes. Même si la température reste douce en moyenne, elle pourrait chuter à n'importe quel moment. Et c'est à ce moment que les risques d'intoxication monoxyde de carbone augmentent sensiblement. L'année dernière, 156 personnes ont perdu la vie suite à une intoxication monoxyde de carbone. La sensibilisation reste de mise, elle est menée sur le terrain dès maintenant. Comment utiliser en toute sécurité les chauffages fonctionnant au gaz ? Quelles sont les installations à avoir absolument pour réduire ces risques d'intoxication monoxyde de carbone ? Et quelles sont les actions menées par les pouvoirs publics pour faire baisser ce bilan macabre ? Ça vous concerne, Sainte-Thérèse, vous l'avez compris, ce matin aux intoxications monoxyde de carbone. Nous recevons ce matin le commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la protection civile, et Madame Fatma Zohra Melzougi, directrice de communication à Sonalcaz. À 10h06, nous écoutons une petite chanson et on revient juste après. Il est 10h09 sur Alger Chantrois. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission, ça vous concerne, qui s'intéresse ce matin aux intoxications monoxyde de carbone. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités, Madame Fatma Zohra Melzougi, directrice de communication à la Sonalcaz. Bonjour Madame, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour Néla, bonjour à tous les auditeurs. Et commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la protection civile. Bonjour Commandant. Bonjour Madame, bonjour Madame Zohra Melzougi, toute l'équipe technique, les auditrices et auditeurs de la Chantrois. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors je le disais tout à l'heure, l'hiver est à nos portes et dès qu'il pointe le bout de son nez, les températures baissent et évidemment, on est tenté par allumer les chauffages fonctionnant au gaz. Alors l'année dernière, il y a eu 156 décès suite aux intoxications au monoxyde de carbone. Dans certaines huiles à elle, les températures sont déjà à la baisse. Est-ce que vous avez déjà enregistré, commandant Barnaoui, des cas d'intoxication au monoxyde ? Ben oui, malheureusement, d'abord bonjour à tout le monde. Donc dès qu'on enregistre une baisse de la température, il y a l'utilisation des différentes moyennes de chauffage, notamment le chauffage ainsi que les chauffe-bains ou bien les chauffe-eau. Donc durant la fin d'octobre, début de novembre, déjà on déploie 4 personnes décédées et plus de 50 autres qui ont été commandées et secourues par la protection civile. Malheureusement, toutes ces personnes qui ont été commandées et décédées, ce n'est pas le chauffage, c'est le chauffe-bain. C'est le chauffe-bain, c'est un constant qu'on a fait déjà même l'année passée. Et durant les 82 personnes aussi décédées durant l'année 2024, parce qu'avant le long terme de la saison, bien la campagne de sensibilisation, on déploie 78 personnes décédées. Donc la fin d'octobre et novembre, 4 nouvelles personnes décédées, notamment 2 à Thiers. C'est des nouveaux couples durant leur nuit de l'Anse, malheureusement. L'utilisation de chauffe-bain, donc les gaz, les gaz suéaux qui a été, qui est émanant du chauffe-bain, les a tués malheureusement. Et une autre personne au niveau de la ville de l'Algerfah, mais ce n'est pas le chauffe-bain, ce n'est pas le chauffage, c'est des tuyaux d'échappement, des gaz brûlés, il était dans son véhicule, dans un garage, donc intoxiquée par le monoxyde de carbone. Et aussi la dernière victime au niveau d'Alger, une femme, un âgé de 34 ans, je me souviens, c'est une femme, c'est une médecin, c'est une gynécologue, malheureusement, décédée, intoxiquée par le monoxyde de carbone et malheureusement d'un chauffement aussi. On voit que ça touche tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Exactement, ça touche tout le monde et le monoxyde de carbone n'est pas une personne, n'est pas une personne, même que ce soit le niveau, c'est-à-dire le niveau culturel, le niveau de la restriction, social, donc il y a tant qu'il y a, c'est-à-dire que la personne, il y a la négligence ou bien il y a l'oubli, donc le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est très toxique et il y a des spécificités qu'à chaque fois on le répète, on le dit, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir, il n'est ni héritant, il n'y a ni de couleur, il n'est rien, ce n'est pas le gaz de vie, le gaz propane ou bien le gaz méthane, c'est différemment, il n'existe pas à la nature, il n'existe pas à la nature, donc quand on respire, on dégage le CO2, même ça, quand il y a la combustion qui est complète, il y a le CO2 qui est dégagé, et donc il y a l'absence d'alénement principal, c'est de l'oxygène, donc il y a le dégagement du CO, c'est ça qu'il faut que les citoyens comprennent. Il est incolore, inodore, silencieux comme on dit. Silencieux, c'est un tueur silencieux. Donc il y a des septembre certes qu'on va évoquer durant cette mission, mais malheureusement, c'est-à-dire que les citoyens confondent entre les septembre de la grippe, troubles digestifs. Autant plus que c'est la saison, ça tombe en même temps. Ben oui, c'est la saison, mais non, c'est des septembre répétitifs, à chaque fois, quand on rentre dans son domicile, il y a le même septembre qui revient, on peut le constater chez la femme, parce qu'elle est tout le temps active à la maison, que ce soit elle fait le ménage, elle fait la cuisine, chez les enfants aussi, parce que les enfants, ils courent tout le temps, d'accord ? La femme enceinte, il faut faire très attention, parce qu'elle peut faire des dégâts pour le foetus. Donc c'est un gaz, c'est un problème, donc à chaque année, on revient, on parle, à travers tous les médias, mais malheureusement, ce qu'on a constaté, le problème numéro un, le facteur numéro un, au niveau des domiciles des citoyens, il y a des catastrophes, c'est ça, il faut le dire, il y a des catastrophes, on le constate que ce soit lors de nos interventions, même nos confrères de la sonde à gaz, ils sont en permanence avec nous, parce que quand il y a même des personnes décédées, il faut qu'elles interviennent avec les services de sécurité. Ensuite, il y a une enquête qui est diligentée. Ben oui, c'est l'enquête, mais il y a des catastrophes, notamment, c'est-à-dire l'emplacement et l'installation des chauve-bains. Attention, il ne faut pas qu'on a un chauffe-eau et un chauve-bain, et là, son utilisation, ou bien son installation. Jusqu'à maintenant, on parle, il y a des milliers de feuilles algériennes qui ont un chauve-bain, il n'est pas doté des tuyaux d'évacuation des gaz brûlés. Il y a des milliers de familles algériennes, malheureusement, qui ont installé le chauve-bain à l'intérieur de la salle de bain, et c'est strictement interdit. Ou bien il est installé au niveau de la cuisine, mais sans le menu d'un tuyau d'évacuation des gaz brûlés. Et avec l'hiver, quand il fait froid, donc, on ferme tout, mais attention aussi, pendant l'été, on a eu des décès, le mois de juillet, le mois de juin, le mois d'août, et c'était le chauve-bain. C'était des gaz émanant de chauve-bain, le seo émanant de chauve-bain. Et même, malheureusement, des fois, on essaie de sensibiliser nos confrères de la presse, contre, c'est-à-dire qu'on signale un cas ou un incident d'intoxication au monoxyde de carbone, il faut bien le préciser. Ce n'est pas hérénar belge, ce n'est pas asphyxie par gaz, c'est autre chose. C'est intoxication par monoxyde de carbone. Parce qu'il ne faut pas induire le citoyen... Non, parce que comme ça, on induit le citoyen en erreur. Il dit qu'on ne sent rien, on n'a rien senti. Oui. Il n'y a pas... Même quand on est rentré, avec les secours, on n'a pas senti de gaz. Bien sûr, ce n'est pas le gaz du vide. Ce n'est pas le gaz méthane, c'est le tueur, c'est l'ençu. Oui. Et en plus, par la suite, c'est un gaz qui va remplacer l'oxygène dans le corps... Oui, il a une affinité. Tout dépend, les médecins, les experts disent, tout dépend de la variante, entre 180 jusqu'à 260. C'est-à-dire, on prend le CO, le CO, le CO, 200, 260 fois, par la suite, l'hémoglobine va prendre l'oxygène et détruit sa délicie. Et donc, c'est pour ça, en quelques minutes, on peut être victime du monoxyde de carbone. Tout dépend, c'est-à-dire, la concentration. Exactement. C'est uniquement, s'il y a 10%, c'est la mort. Donc, une pièce fermée, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Oui. L'hiver, le début de l'hiver, c'est la saison, c'est le mois que vous craignez le plus parce que c'est le mois où on installe ou on rallume les chauffe-eau, etc. C'est surtout le mois où on va fermer. Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février. C'est là, c'est le mois les plus fatales. On enregistre plus de victimes, notamment, c'est-à-dire, en matière de personnes décédées. Parce que, comme vous l'avez bien souligné, l'année 2023, c'était une année alarmante. On a eu les 152 personnes qui ont été décédées. Mais quand même, il y a eu 333 personnes secourues. Bah oui, c'est un chiffre inquiétant. C'est un chiffre énorme. C'est-à-dire que ça nous a boosté de, c'est-à-dire, de revoir les choses, même, c'est-à-dire, en matière de compas de sensibilisation. Cette année, quand on a lancé cette compas de sensibilisation, on n'a pas lancé uniquement un programme et on va, c'est-à-dire, l'appliquer. Non, on a bien étudié le programme. Quelles sont les priorités ? Quelles sont, c'est-à-dire, la cible prioritaire ? Tout dépend, c'est-à-dire, d'un calendrier, c'est-à-dire, une variante, c'est-à-dire, selon la périodicité. Ou, c'est-à-dire, à chaque fois, on va cibler une catégorie, mais notamment, c'est-à-dire, les habitations collectives. Et les nouvelles habitations, parce que c'est récemment, ils viennent habiter dans un immeuble, c'est autre chose, c'est pas une villa, c'est-à-dire, une maison, c'est-à-dire, individuelle, c'est autre chose. Récemment, il y a aussi les habitations qui ont bénéficié récemment du gaz de vide, donc c'est autre chose, c'est pas le gaz béton, c'est pas le gaz propane. Donc, c'est des habitations, c'est-à-dire, où, c'est-à-dire, les matériaux de construction sont différents par rapport aux matériaux, c'est-à-dire, qu'on utilise au niveau des habitations, c'est-à-dire, anciens, c'est isolant. Donc, il y a des trucs de la prévention où le citoyen, c'est-à-dire, il a cette tendance. Donc, quand il reçoit un nouvel appartement, il va changer, restaurer, modifier, apporter des modifications, les portes, c'est-à-dire, les murs, les fenêtres. Il touche à la prévention, notamment les grilles d'aération, la tuyauterie, l'installation. Des fois, c'est-à-dire, il préfère, c'est-à-dire, l'esthétique à tout ce qui est origine, il faut encastrer les tuyaux, changer l'emplacement du chauffard, changer l'emplacement du chauffe-bain. Certains qui vont, c'est-à-dire, procéder au chauffage central, c'est-à-dire, qui vont faire des erreurs, c'est-à-dire, fermer les balcons et installer à l'intérieur cette chaudière. Beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire. Très bien. Alors, on va évidemment parler, continuer à parler de cette campagne et de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, notamment en matière d'habitation, quand on apporte des modifications. Madame El Zougui est avec nous aujourd'hui, elle est directrice de communication à Sonalgas. Et les pouvoirs publics tiennent, justement, à faire baisser ce bilan macabre, 156 décès l'année dernière. Ça va vite, 4 décès déjà enregistrés cette année. Des détecteurs du monoxyde de carbone sont installés gratuitement. Vous avez déjà commencé l'opération l'année dernière et elle va se poursuivre et s'élargir davantage. Absolument. Donc, peut-être que je commencerai par rebondir par certaines informations pour compléter un peu avec M. Barnaby, parce qu'il a ouvert la brèche. C'est qu'il y a certains détails sur lesquels il faut s'arrêter. Ce qui tue, ce n'est pas le gaz de ville. Ce qui tue, c'est le monoxyde de carbone. Le gaz de ville a une odeur. Donc, les services de Sonalgas rajoutent une matière qui fait que ce gaz, finalement, il a une odeur qu'on arrive à le reconnaître. Contrairement au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone va causer des intoxications qui sont meurtrières. Alors que le gaz de ville, les risques du gaz de ville en cas de fuite, c'est soit des incendies ou bien des explosions. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire la différence entre ces deux gaz qui sont avec des dangers, finalement, qui sont différents. C'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à la campagne de sensibilisation sur les risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel. D'ailleurs, nous tenons toujours à insister sur cette appellation qu'en fait, ce n'est pas le gaz qui tue. C'est la mauvaise utilisation du gaz qui va faire que nous faisons face à des dangers et des risques qui vont aller jusqu'au décès. Donc, je voulais juste m'arrêter par rapport à ça. Pour le détecteur de monoxyde de carbone, il y a eu, comme vous l'avez dit, les pouvoirs publics tiennent au bien-être des citoyens. Et c'est par rapport à ça qu'il y a eu une instruction de M. le Président de la République lors du Conseil des ministres qui a été tenu en janvier 2023 et qui a chargé Sonelgaz de procéder à la pose du détecteur de monoxyde gratuitement dans les foyers des Algériens. Donc, suite à cette instruction, il y a eu une feuille de route qui a été tracée par Sonelgaz. Donc, cette feuille de route, elle a pris en considération plusieurs éléments. Premier élément important, c'est le nombre de foyers à raccorder ou bien à doter de détecteurs de monoxyde. Où il s'agit de sonelgaz ne s'est pas limité aux foyers qui disposent de gaz, mais à tous les foyers qui ont de l'électricité. Ça veut dire qu'ils sont potentiellement, ils peuvent être raccordés au gaz dans le futur. Il y a eu également le nombre de détecteurs de monoxyde qui étaient à ce moment-là disponibles sur le marché algérien. Et puis, les principaux fournisseurs de cet équipement qu'il fallait s'assurer qu'ils soient homologués et qualifiés. Et puis, il y avait également tous les moyens humains et matériels qu'il fallait mettre en œuvre pour assurer cette installation. Donc, nous avons retenu un nombre de 11 millions de foyers à doter en détecteurs de monoxyde à raison de deux appareils par foyer. Ce qui nous fait un nombre total de 22 millions de détecteurs à poser. Donc, comme je vous l'avais dit, cette feuille de route, elle était tracée sur deux phases. Une première phase, elle a été lancée en mars 2023 déjà pour toucher 21 huilayas des hauts plateaux et huilayas reconnues comme huilayas assez froides. Donc, cette opération, elle a été lancée en mars 2023 et nous avons lancé la deuxième phase de cette opération pour généraliser en fait la pause en décembre 2023. Donc, durant l'année 2023, nous avons généralisé à la fin de l'année, nous avons généralisé la pose du détecteur à toutes les huilayas du pays. Donc, durant la première phase qui était une phase, on va dire pilote, c'était beaucoup plus une opération qui a été menée par les moyens propres de la société. Donc, à partir des moyens humains disponibles au niveau des districts techniques gaz et des agences commerciales de Sonelgaz. Et lorsque nous avons généralisé, nous avons fait appel aux entreprises préqualifiées auprès de Sonelgaz pour augmenter un peu les capacités de réalisation et augmenter la vitesse en fait de la cadence de pose du détecteur de monoxyde. Donc, en matière de chiffres, jusqu'à octobre 2024, ce sont plus de 8 434 000 détecteurs qui ont été posés donc au bénéfice de plus de 4 millions de clients. Mais en fait, ce que l'on retient, c'est que l'opération, elle est toujours, elle continue, donc elle est toujours en cours. Il y a une insistance de la part du top management de Sonelgaz, président directeur général, qui suit de près cette opération. D'ailleurs, il insiste, même dans ses sorties au niveau de la Willaya, des différentes Willaya, où il donne des instructions fermes pour finaliser cette opération, au vu de l'importance qu'elle revêt en matière de sécurité des biens et des individus d'abord et des biens. Alors, comment justement vous allez accélérer cette opération pour toucher le plus grand nombre de foyers ? Il y a, en plus de la mobilisation des moyens humains, de moyens humains et matériels très importants, parce que là, accéder à 11 millions de foyers sur le territoire national, en plus de toutes les opérations que nous réalisons en matière de maintenance de nos réseaux, c'est aussi des moyens colossaux qui ont été mobilisés. Il y a à côté de cela un travail de proximité qui est réalisé, donc un plan de communication ciblé par le biais de canaux de communication, notamment de proximité. Et là, je parle beaucoup plus de l'affichage et des radios locales, en collaboration même avec les partenaires, les partenaires habituels dans la campagne de sensibilisation que nous menons chaque année. En l'occurrence, la protection civile, un plan de communication qui est suivi également par le ministère de l'Intérieur qui chapeaute également cette opération avec Sonelgaz. Mais sincèrement, ce n'est pas sans contrainte. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Déjà, à la pause, nous avons beaucoup de refus, de résistance. Donc, c'est des personnes qui vous refusent l'accès à leur domicile ? Absolument, qui refusent l'accès à leur domicile. C'est-à-dire, en chiffre, ce sont plus de 5 000 et quelques foyers, enfin clients, citoyens qui ont refusé carrément l'accès à leur domicile. Et nous avons... Est-ce que vous avez une idée sur le motif ? Pourquoi ce refus ? C'est quand même incroyable qu'on puisse refuser une installation qui pourrait sauver nos vies gratuitement en plus. Franchement, quand vous voyez un peu tout ce qui circule dans les réseaux sociaux par rapport à cette appréhension par rapport au détecteur et une mauvaise compréhension du fonctionnement de cet équipement, vous comprenez quelque part pourquoi les gens font cette résistance. On imagine qu'il est mené des caméras. Voilà, absolument. Et puis, il y a également le fait qu'ils savent pertinemment qu'en cas d'accès et qu'il y a, comme l'avait si bien souligné M. Pranawi, qu'il y a des malfaçons au niveau des installations intérieures, automatiquement, les agents de Sonnelgaz vont procéder à la coupure du gaz, donc à la coupure de l'alimentation. Donc, il y a cette appréhension de la part de ces citoyens. Donc, nous essayons... Donc, une fois à l'intérieur, les agents de Sonnelgaz peuvent, pour le via des propriétaires, procéder... Ils sont tenus de le faire. Très bien. Ils sont tenus de le faire. C'est une responsabilité qui les engage. Absolument. Donc, comment se passe l'opération ? La première des choses, c'est que nous procédons à une vérification de l'installation intérieure pour nous assurer qu'elle est conforme aux normes des sécurités. Et elle l'est, dans la majorité des cas ? Donc, pour les 8 millions et quelques foyers, là où on a posé le détecteur de monnaie, elle était. Très bien. Et on le dit si bien, elle était. Parce que nous ne sommes jamais sûrs de ce qui va se passer après le passage de nos agents. Donc, pour revenir justement un peu avant, à la mise en service du gaz, donc avant que nous parlions du détecteur de monoxyde, à la mise en service du gaz, la mise en service, elle est tributaire déjà d'une vérification des installations intérieures. Pour nous assurer d'abord de l'étanchéité de cette installation, de l'existence des sources d'aération nécessaires pour qu'on puisse procéder à la mise en service du gaz. Sans cette confirmation, également, il y a cette attestation du plombier agréé qui a réalisé l'installation, qui doit attester qu'elle est réalisée selon les normes, que nous procédons à la mise en service. C'est après cela qu'il y a des modifications qui vont survenir. M. Brnawi, il a parlé des bouches d'aération, il a parlé de l'emplacement du chauffe-eau, il a parlé également des déviations carrément de la tuyauterie. Mais il y a aussi un phénomène qui est très grave, là où on va obstruer carrément les gaines pour échapper les gaz brûlés, notamment dans les habitations collectives. Oui, on ne va pas seulement mettre sa propre vie et celle de sa famille en danger, mais aussi tout le collectif, tous les voisins du bâtiment. Les gaz, c'est celles qui se trouvent au niveau de la grosse colonne. Absolument, très bien. Commando Brnawi, vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui se passe un peu dans les domiciles, vous voyez ces comportements qui peuvent mener à la perte de vie. Comment vous vous y prenez avec ces personnes qui font des gestes, des comportements qui sont contraires à ce qu'il faut faire en matière de chauffage, en matière d'installation, qui vont, vous l'avez dit tout à l'heure, même pour l'installation de la chaudière, il faut prendre certaines précautions et ce n'est pas fait. Bien sûr. D'abord, je tiens à préciser... Mme Alzougui a bien dit que l'autorisation de sonal gaz est faite avant, donc après, il y a des modifications qui sont apportées. Généralement, c'est après, bien sûr. Je tiens à préciser l'information des deux personnes décédées, c'est pas dire, c'est Tissimcide. Tissimcide. Et le comble, c'est qu'il y avait un détecteur de monocytes de carbone, mais malheureusement, les batteries, elles ont été changées, mais leur emplacement était inversé. Donc, ils ont inversé les batteries, donc le détecteur ne fonctionnait pas. Malheureusement, c'est un des parmi les contraintes que les agents de sonal gaz souffrent, on l'a constaté sur le terrain. C'est-à-dire, carrément, il y a certains, donc il y a l'emplacement après l'utilisation, ils commencent à sonner, donc ils enlèvent les batteries, les piles carrément. Certains, ils le refusent directement et certains, c'est des témoignages du terrain, ils les ont rebondus carrément. Donc, ils ont besoin d'argent, ils nous ont rebondus carrément. Donc, malheureusement, ça c'est un instrument qui est gratuitement, c'est-à-dire pour vous sauver des vies, c'est-à-dire pour vous donner des alertes, pour vous mettre à l'abri. C'est un appui pour la prévention, donc on s'amuse, c'est-à-dire à modifier, à toucher, à enlever, à carrément, à donner ou bien à vendre. Pour répondre à votre question, bien sûr, avant chaque installation, c'est-à-dire quand même qu'il y a des nouvelles habitations, chaque, c'est-à-dire avant l'exploitation du gaz, c'est-à-dire avant l'exploitation du gaz qui vient, il y a la vérification. C'est-à-dire qu'il y a la vérification sur le chantier, bien sûr, il y a une énorme, c'est-à-dire suivi, c'est-à-dire par rapport à des billets d'études, par les différents services. C'est pas au hasard de venir, c'est-à-dire faire ton placement, installer des tuyauteries, la qualité, etc. Il y a un suivi rigoureux. Et par la suite, quand le citoyen vient, demande, c'est-à-dire des bénéficiaires du gaz, donc il y a une vérification, notamment c'est-à-dire avant la protection civile, avant de donner la confirméité, ils vont procéder à la vérification, c'est-à-dire de tous les systèmes d'agération, les bouches d'agération, basse et haute, au niveau des portes, sur les fenêtres, la cuisine, la salle de bain. Donc on voit que la vérification avant, elle est faite, elle est effectuée et elle est validée par une attestation. Est-ce que, ne faut-il pas aujourd'hui demander à ce qu'il y ait une autorisation de modification ? Et quelle est la responsabilité de ces professionnels qui vont carrément changer l'installation au niveau des appartements ? Si on fait appel à un professionnel qui est agréé, qui a un agrément... Comment on vérifie qu'il est agréé ? Il existe, c'est Sonelgaz, donc il a une carte d'adhérent, il a un registre de commerce, parce que c'est des sociétés, ce n'est pas des artisans, etc. D'accord ? On peut avoir, c'est-à-dire, je pense à Sonelgaz, la liste de données... Donc il y a tout ce qui est artisan, donc ils sont agréés par le ministère du commerce. Et il y a également les entreprises préqualifiées en travaux gaz, au niveau de Sonelgaz. Là également, les listes, elles sont, c'est-à-dire, elles sont à la disposition de la clientèle s'ils veulent leur faire appel. Mais là, nous parlons d'une installation intérieure, donc ça engage totalement la responsabilité de l'occupant. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, même lorsqu'il y a eu, même lorsqu'il y a eu cette décision de la pose du détecteur de monoxyde de carbone, où elle était obligée de revenir dans les domiciles des foyers une deuxième fois, il a fallu mettre en place un cadre juridique qui réglemente cet accès. Parce qu'il s'agit d'une propriété privée, après tout. Et même là, qu'il y a plus de 5000 clients qui refusent que nous accédons à leur domicile, c'est vrai que c'est une liberté personnelle, certes, mais ils sont en train de refuser un équipement qui va sauver leur vie, en cas de risque ou en cas d'échappement de gaz brûlé. Mais ils sont responsables de cet acte. C'est-à-dire, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'ils sont responsables de leurs actes, qu'ils sont responsables de leur propre vie et de celle de leur famille. Parce que là, le monoxyde de carbone, très souvent, lorsqu'il en porte, il n'en porte pas une personne ou deux. Est-ce que les clients de Sonalgas sont conscients qu'il y a des agents agréés qui travaillent, qui sont agréés par la Sonalgas et qui, par la suite, pourraient les empêcher, ou bien un acquis de conscience ne pas recourir à n'importe quel plombier, quel professionnel, pour venir apporter des modifications si importantes ? Je pense que le travail de sensibilisation que nous sommes en train de faire chaque année, et pratiquement actuellement nous menons cette compagnie tout au long de l'année, l'information est arrivée à tout le monde. Nous avons des agences commerciales, nous avons un nombre de plus de 400 agences commerciales qui sont implantées sur le territoire national. Ce sont des unités de proximité qui sont là pour l'écoute. Donc, il suffit toujours de se rapprocher. Et puis, même à la demande de branchement de gaz, toutes ces informations sont données aux clients. Donc, qu'il y a cette nécessité de présenter un certificat de conformité de son installation intérieure, que ce certificat, il doit être fourni par un artisan agréé ou bien par une entreprise préqualifiée chez Sonalgas. Mais ça reste des choix, nous ne pouvons pas imposer. Nous, ce qu'on reçoit, on reçoit une attestation qui est bel et bien agréée ou bien qui émane bel et bien d'un artisan agréé. Après, il appartient aux clients d'assumer ses responsabilités parce que très souvent, ils ne font appel à ces... Enfin, très souvent, mais ça arrive que l'on fasse appel à ces artisans juste pour avoir l'heure cachée. C'est-à-dire, les travaux ne sont pas réalisés par cet artisan. En ma date, c'est du bricolage. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, M. Pernawi, il était en train de parler tout à l'heure de cette campagne de sensibilisation, qu'on est en train de réaménager à chaque fois les cibles et les messages chaque année selon le besoin. Aujourd'hui, pour Sonnel-Gaz, une des cibles majeures de notre campagne de sensibilisation, c'est les stagiaires au niveau des centres de formation. Les stagiaires qui font tout ce qui est spécialité plomberie, justement pour les sensibiliser par rapport à leur part de responsabilité morale. Après, on peut ne pas... La conscience professionnelle. Voilà, absolument, dans ce genre de cas. Et à 10h37 sur Alger-Chain 3, nous marquons une toute petite pause pour revenir sur ce sujet important, les intoxications au monoxyde de carbone, en compagnie de nos invités, Mme Melzougui de Sonnel-Gaz et le commandant Barnaoui de la Protection civile. Vous pouvez évidemment interagir avec eux au 021 48 15 15 si vous le souhaitez. Ça vous concerne... Ça vous concerne ? Votre rendez-vous pour comprendre... Pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Et à 10h42, ça vous concerne, vous revient. Je rappelle que nous parlons ce matin d'intoxication au monoxyde de carbone, en compagnie de nos invités, le commandant Barnaoui de la Protection civile et Mme Melzougui de Sonnel-Gaz. Évidemment, il est question de sensibilisation, mais parfois, on voit que la sensibilisation n'arrive pas ou le message ne parvient pas. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que vous tentez d'adapter vos campagnes de sensibilisation chaque année de manière à toucher le plus grand nombre de personnes. Commandant Barnaoui, vous êtes sur le terrain, vous enregistrez tout le temps des comportements dangereux. Vous avez parlé même des détecteurs qui sont disponibles. On revend les batteries. Exactement. On enlève la batterie pour que ça ne nous dérange pas. C'est des comportements dangereux que vous voyez tous les jours. Inquiétant. Inquiétant. Déjà, on se sensibilisait sur le risque du monoxyde de carbone. Actuellement, déjà, la semaine dernière, on était au niveau du ministère de l'Intérieur avec tous les partenaires présents, c'est-à-dire pour la stratégie de communication concernant l'opération, c'est-à-dire l'installation du détecteur du monoxyde de carbone. Il y a toute une stratégie qui a été une panoplie d'informations dédiées au citoyen. C'est-à-dire qu'avec cette compagnie de sensibilisation sur le risque, on a mis en place déjà une autre compagne, une stratégie de communication, c'est-à-dire pour sensibiliser le citoyen sur l'utilisation du détecteur du monoxyde de carbone bien son installation avec des sports, avec des journées fil rouge qui seront organisées avec des opérations de proximité avec les citoyens pour minimiser un peu les dégâts. Parce que déjà, avec les 8 millions qui ont bénéficié, tant mieux. Hamdoula, c'est un chiffre énorme et c'est un défi qui a été relevé par la société elle-même après une année. C'est des opérations pilotes, mais quand même, il faut le reconnaître. C'est une grande opération qui a été menée. 8 millions de foyers raccordés en une année, c'est très très important. On va l'avoir sur la grasse. Mais actuellement, c'est un autre problème avec les citoyens. C'est un autre problème. Donc avec ce comportement, c'est-à-dire inquiétant, dangereux, c'est-à-dire que refuser d'installer ou bien après, c'est-à-dire, ils peuvent laisser sur la grasse, les agents de sur la grasse l'installer après leur départ, c'est-à-dire qu'ils vont enlever. Enlever carrément les batteries parce que c'est des batteries en lithium qui sont garanties 5 ans. Ils vont l'installer, l'utiliser pour la commande du climatiseur, la télécommande de... Donc en pratique, normalement, c'est quand le détecteur marche sans changer de pile. Sans changer de pile. Il est très très bien. Il est garanti. Il est homologué. Il a été exposé à plusieurs expertises. tant mieux, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est le comportement du citoyen. À chaque fois, c'est-à-dire que même quand on est des fois dans les actions de sensibilisation, de proximité du citoyen, c'est-à-dire se montre d'une façon. Oui. Et par la suite, c'est autre chose. Il fait autre chose. C'est autre chose. Même quand on parle, c'est-à-dire, des fois, dans la campagne de sensibilisation, il nous fait croire que, c'est-à-dire, son foyer, il est un exemple. En le convaincant, c'est-à-dire, on peut rentrer. Et quand on rentre avec les agents de son algaz, c'est des catastrophes. En matière de l'aération de la ventilation, d'installation, de la puilloterie, des tuyaux d'évacuation. Alors, il doit tout refaire. Même par la suite, quand son algaz, il voit que ça, c'est une bombe à retardement. Donc, il doit couper. Parce que, surtout, les habitations collectives, vous ne mettez pas votre foyer en danger. Mais tout l'immeuble, parce que l'explosion suite à une fuite de gaz de vide, c'est terrible. Ce n'est pas uniquement, c'est-à-dire, en matière de personnes décédées, mais les dégâts qui sont derrière. Donc, ces comportements. Donc, si le citoyen doit comprendre que si cet appareil, qu'on l'installe, et qu'il commence à sonner, c'est qu'il y a du monoxyde de carbone. Et ne décompte pas. C'est qu'il y a du monoxyde de carbone. Il faut revoir. Il ne faut pas dire que l'appareil est défectueux. Non, du tout. Il faut exclure tout cela. En fait, c'est un signal de danger. De danger. Si on ferme tout, on ferme tout, et on installe la tabouna pour cuire, c'est-à-dire le matelot ou la kisra ou la, il y a le dégagement du gaz brûlé, le monoxyde de carbone, ce n'est pas fait normal que le détecteur soin. C'est-à-dire qu'on a un équipement, on enlève, c'est-à-dire les tuyaux d'évacuation, du chauffe-bimble, du chauffe-eau, et tout est fermé. C'est un fait normal qu'il y a dégagement du monoxyde de carbone. C'est pareil. Il sonne, c'est-à-dire à un degré, à une concentration, c'est-à-dire pour vous alerter, tout à... Pardon. Donc, vous ne commencez pas à aller, c'est-à-dire le taux qui va vous tuer. C'est-à-dire déjà, il est bien réglé à un taux, oui, c'est-à-dire la lettre et les données à temps pour permettre aux citoyens de réagir, fermer, ouvrir, pour, c'est-à-dire être à l'abri. Mais, c'est-à-dire, quand il devient maintenant un problème, on a des témoignages, on a des témoignages, moi, personnellement, j'ai des dizaines de témoignages de ma famille, de mes voisins, de mes compères, c'est-à-dire qu'un immeuble où, c'est-à-dire, il a été installé aujourd'hui, dans une nuit, tous les meubles sont nés. Bah oui, tous les meubles sont nés. Parce qu'il y a du monoxyde qui s'écrit dans tous les meubles. La gaine a été obstruée, les chauffe-eau, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas menés, c'est-à-dire d'un tuyau d'évacuation, et ils ont... Et là, ils ne revoient pas leur comportement, mais c'est plutôt le détecteur qu'on débranche. c'est le détecteur qu'on débranche. Très bien. Exactement. Très bien. C'est vraiment... C'est alarmant, quand même, comme situation, parce qu'on va, avant, parler de ce détecteur qu'on ne trouvait pas gratuitement, installé aussi gratuitement. Et là, on l'enlève parce que c'est nul. Comme l'a dit M. Burnaby, donc, il est très sensible au monoxyde de carbone. Donc, avec une concentration minime, il va alerter les habitants qu'il y a du monoxyde qu'il faut aérer. Ces conseils, nous les donnons, donc, nos équipes, lorsqu'ils procèdent à l'installation du détecteur, ils expliquent aux clients le fonctionnement du détecteur, ils vont, ils leur expliquent qu'en fait, s'il va sonner, ça veut dire qu'il y a du monoxyde de carbone et ça veut dire qu'il faut, première chose à faire, ce n'est pas d'enlever les piles, mais plutôt d'aérer le domicile. Donc, ce détecteur actuellement qui est posé, c'est un détecteur qui est fabriqué localement par une filiale de Sonelgas qui est Sayeg, la société algérienne des industries électriques et gazières, c'est un détecteur qui est homologué, qui est passé par plusieurs tests, Sonelgas a accompagné d'ailleurs cette opération par l'ouverture de trois laboratoires de vérification aussi bien des détecteurs de monoxyde qui sont... Ce n'est pas un échantillon, chaque appareil qui est vérifié. Tous les appareils sont l'objet d'une vérification, donc nous sommes au moins sûrs que le détecteur de monoxyde... On peut se le procurer d'une manière... individuellement... Le détecteur qui est fabriqué par la filiale de Sonelgas, il est mis à la disposition de Sonelgas Distribution. Pour l'installer dans le cadre de ce programme. Dans le cadre de ce programme. Il y a d'autres détecteurs qui sont sur le marché. Et qui sont aussi fiables ? Absolument. Parce que le ministère de Comas s'en est passé... Il a mené une grande opération, une opération d'envergure où ils ont retiré du marché plusieurs marques qui n'étaient pas reconnues ou là, qui n'étaient pas conformes aux normes. Donc ils le sont tous... Notamment ceux qui ne sont pas disposés de trois voyants. Blancs, verts et rouges. Très bien. Ils ont été retirés du marché. Pour tout le reste qui est disponible aujourd'hui sur le marché, c'est détecteur fiable. Donc on peut... Les auditeurs qui veulent installer et qui n'ont pas encore eu la chance de voir ces détecteurs installés par Sonelgas sont procurés et l'installer par un agent de Sonelgas. Non. L'installation au niveau des foyers en dehors de l'opération et le programme qui est tracé par Sonelgas est un appel à plombiers et il est très facile à installer. L'emplacement où il y a le chauffage ou bien le chauffage c'est-à-dire à un mètre il faut le placer à 60 cm du plafond et de mettre l'emplacement et l'installer et il va faire son travail convenablement. Très bien. Alors ce qui est important aussi à l'approche de l'hiver c'est évidemment ces chauffages qu'on allume et qui fonctionnent au gaz il faut là aussi être vigilant et faire appel à des professionnels pour vérifier toujours l'installation. Il faut bien entretenir son chauffage. si on a un détecteur même si tout est en règle. Chaque année il faut revoir parce que ce chauffage il est composé de plusieurs accessoires plusieurs deux pièces il faut vérifier le bon fonctionnement des six pièces notamment c'est-à-dire les pièces de sécurité comme le thermocouple comme la résistance comme on appelle ça j'ai oublié le terme c'est-à-dire chaque année peut-être on peut le changer le chauffage sur l'expert en matière le professionnel il peut voir c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'appareil ou non ça décide c'est-à-dire pour le changer carrément on le change carrément s'il doit être réparé par des pièces de rechange on rechange des pièces de rechange pour le bon fonctionnement du chauffage et aussi le chauffage et quand on dit l'entretien c'est pas le nettoyage le nettoyage c'est enlever la poussière oui d'accord c'est-à-dire c'est enlever la poussière c'est nécessaire c'est un nettoyage mais l'entretien de l'appareil fait par un professionnel bien c'est-à-dire il connait bien son travail et il met des appareils qui peuvent c'est-à-dire tester cet appareil le bon fonctionnement de cet appareil c'est-à-dire vos orientes pour le changer il faut le changer il y a des équipements qui ont une durée de vie déterminée ben oui on peut pas s'adérer un chauffage qui va durer 20 ans on a des chauffages que les 20 ans mais ils sont bien entretenus chaque fois ils sont bien entretenus manger un chauffage de 10 ans mais chaque année je fais un entretien chaque année je le ramène chez un chauffagiste ou bien je fais amener un chauffagiste pour vérifier l'entretien il y a beaucoup beaucoup de pièces de rechange qui ont été changées par le chauffagiste mais ils fonctionnent parfait mais c'est-à-dire que le mène essentiel qu'il faut se préparer il faut se préparer il faut pas laisser c'est-à-dire où on va car directement on enregistre une baisse de température on va allumer le chauffage et s'il est défectueux c'est-à-dire oui mais aussi il y a un point très important il y a dans certaines régions où il fait un froid de canard il y a des citoyens qui enlèvent des trucs de sécurité comme le thermostat comme le thermocop pour que le chauffage ne coupe pas ne s'arrête pas ne s'arrête pas exactement et là c'est aussi un danger ambulant c'est un danger ambulant c'est un comportement négatif du citoyen qu'il nous fait à chaque année c'est-à-dire on ressent ces cas de décès ou des personnes qui sont incommandées malheureusement malgré les compagnies de sensibilisation mais ça reste un travail où on doit accentuer plus c'est-à-dire pour faire rappeler inciter le citoyen à nous suivre très bien madame Marzoghi concernant donc ce programme qui s'étale aujourd'hui et qui va toucher les 58 oulaïas tous les foyers est-ce qu'il y a des priorités en la matière est-ce que vous insistez plus sur des logements où il y a beaucoup plus de demandes comment s'est fait le ciblage par rapport à l'installation des détecteurs une fois là donc je vous en ai parlé tout à l'heure donc lors de la première phase il y a eu une priorisation donc nous avons priorisé certaines huilaïas par rapport il fait très froid à d'autres là où il fait très froid donc on a commencé par les huilaïas et puis après nous avons généralisé l'opération à toutes les localités c'est vrai que il y a un programme qui est établi par agence commerciale donc il n'y a pas une priorisation d'une commune par rapport à une autre nous faisons avancer par rapport du social par rapport à l'ADN par rapport au NTP nous faisons avancer l'opération parallèlement sur toutes les localités du pays sans aucune distinction aucune donc selon un plan de travail qui s'adapte également aux moyens que nous avons en parallèle avec cette opération il ne faut pas oublier je voudrais profiter de l'occasion pour le rappeler la Sonegas déjà en 2022 elle avait lancé sur instruction également des pouvoirs publics lancé l'opération de vérification gratuite des installations intérieures donc c'est une opération qui est toujours en vigueur où le citoyen peut appeler le centre national de contact donc le 3303 pour exprimer sa demande et à ce moment-là cette vérification se fera par les agents de Sonegas nous ne faisons pas de réparation nous faisons juste la vérification pour attirer l'attention là où on peut intervenir avec des actes plus ou moins simples abordables pour nos agents par rapport à leur tâche par rapport à leur mission nous le faisons mais nous attirons au moins l'attention du client s'il y a des anomalies flagrantes là on procède carrément à la rupture de l'alimentation maintenant s'il y a quelques anomalies qui peuvent être prises en charge rapidement donc on oriente le client pour le faire pour le faire incessamment c'est-à-dire sans délai concernant la date que vous vous êtes fixée pour l'installation des détecteurs sur l'ensemble du territoire pour les pour les huit laïa des hauts plateaux donc par rapport aux 19 huit laïa nous nous sommes fixés un objectif de terminer l'opération en décembre 2024 et puis pour les huit laïa qui ont été donc l'opération qui a été lancée en décembre 2023 là on se donne encore 2025 pour le faire donc 2025 normalement tous les foyers algériens seront absolument donc les 11 millions de foyers donc de clients recensés dans la base de données de Sonelgas seront dotés de détecteurs de monoxyde de carbone à raison de deux appareils par foyer là vous avez annoncé 8 millions et c'est 4 millions de foyers qui sont équipés aujourd'hui par ces détecteurs de monoxyde de carbone l'autre question que je voulais aborder avec vous juste avant la fin de l'émission donc concerne ces installations qui se font par la Sonalgas gratuitement il faut peut-être dire aux auditeurs que être coopérant ouvrir la porte aux agents de Sonalgas et puis même s'il y a une anomalie que vous arrêtez l'alimentation ce n'est pas une fatalité c'est pas une fatalité il suffit juste de réparer de lever cette réserve et nos agences nos agents sont là pour remettre le gaz en service rapidement donc il va il va il va question de Hakim réalisateur est-ce qu'il y a des préavis qui sont déposés au passage pour l'installation des détecteurs il y a de l'affichage qui se fait dans les quartiers en amont de l'opération et il y a également des annonces qui se font sur les radios locales donc les locataires sont informés les locataires sont avertis à l'avance du passage des équipes très bien vous repassez quand c'est nécessaire évidemment lorsqu'il y a des absences oui très bien bien sûr un dernier mot commandant Banahoui concernant cette campagne concernant cette campagne qui va durer jusqu'à 5 mois donc il y a le citoyen il faut coopérer et adhérer cette campagne tous ses conseils et consignes elles sont bénéfiques pour sa sécurité et nous permettre sa sécurité en danger puis celle d'autrui comme vous l'avez dit tout à l'heure mais merci à vous de nous avoir accompagné pour cette émission pour cette action de sensibilisation que vous menez la protection civile et puis son algaz pour évidemment éviter qu'il y ait des morts chaque année à cause donc de l'inhalation du monoxyde de carbone merci à vos auditeurs de nous avoir suivis merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation Mouni au streaming Nassim à la technique et puis Tahar à la régie d'antenne je vous retrouve demain même heure même station à la régie d'antenne à la régie d'antenne à la régie d'antenne à la régie d'antenne